Une nouvelle promesse qu'on va respecter donc ce juge matin. Mesdames, Messieurs, le professeur Jean Rebaillebec est bien en place ce juge matin. Depuis la capitale politique du juge Cabiroult. Bonjour, professeur. Bonjour. J'imagine que vous vous êtes très bien réveillé ce matin. Je me réveille pas le moment maintenant, alors que je m'habille pour aller au camp. D'accord. Merci bien, professeur. Alors, avec vous... Je voulais faire court pour aller plus. Bon, le jour, je lève ça. Moi, je lève un peu ça. Je suis au mal à l'étard. Ça va aller, professeur, ça va aller. Votre point de vue déjà par rapport à cette sortie des pouvoirs publics interdisant la présence de l'ambassadeur français Bertrand au Cameroun qui entendait organiser une conférence ou alors des activités pour la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Votre réaction déjà d'entrée ? Non, je m'en réagis très du moment hier. On ne peut pas accepter que les gens viennent nous imposer des choses qui ne font pas nos valeurs traditionnelles, culturelles ou à nos lois. Et je salue les ministres qui sont vigoureusement opposés à cela. Toutes les forces. Mais il faut que ce soit clair. Ceux qui pensent qu'on ne dit qu'il n'y a pas des homosexuels sur nous, on ne dit pas qu'on a un sujet. C'est simple. Non, vu qu'il y en a un sujet qui a des règles. Les homosexuels doivent vivre extrêmement discutants. D'abord, même la situation normale. Le problème, c'est que, non seulement il y a un problème de sexualité que l'on a devenu comme étant normal, mais en plus, ils sont exibitionnistes. On ne peut même pas... Est-ce que la sexualité normale se passe en public comme eux-là ? Est-ce qu'on a l'air de les gens décider pour des mots, pour faire la polygamie, prize ? Si vous voulez faire des crimes, vous voulez accueillir ça aux enfants. Est-ce qu'on a un film de la polygamie, de la sexualité normale aux enfants ? Est-ce qu'on a fait des enfants ? On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Il faut aider l'État. Parce qu'on a un film d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il ne faut pas nécessairement les mener sur le bac. Ça ne peut pas être des choses qui nous devraient dire. On ne peut pas être plus dur que eux. OK ? Alors, professeur, avez-vous d'avis avec ceux qui pensent que l'homosexualité est un nouvel ordre mondial et qui doit automatiquement être imposé au continent africain ? Lors des mandats de fou, la Russie et la Chine n'ont pas refusé ça. C'est comme ça qu'ils sont. C'est le manqueur en plus d'un manipulateur. Ce n'est pas vrai. Parce que le monde, c'est eux. Le monde, ce n'est pas eux. Le monde est plus basé que eux. Le Parlement russe a refusé à l'humanité, non ? Donc, quand on dit que c'est un nouvel ordre mondial, l'ordre mondial est la folie. Ce n'est pas eux qui font le monde. Le monde n'est pas le meilleur. Le monde existe sur celle-là comme depuis cinq mille ans. Ceux qui font de la civilisation, le monde crée clairement. Et que l'un humain a refusé les lignes. Nous, tous ceux-là, les désirs, parfois bizarres. C'est comme ça, on me disait que l'on va faire la plage des églises. Mais pourquoi il ne faut pas boire ? Parce que tu ne peux pas boire les dernières années. Si tu fais ça, c'est le blé, tu dis qu'on t'arrête. Donc, on est en prison pour les faits publics. On n'a pas dit que tu ne peux pas boire à ses chambres. Qui va venir savoir ce que chacun fait dans sa chambre avec un cercle ? Donc, deux problèmes d'exhibitionniques et l'arrogance, et deux problèmes, la non-julite dans les activités, les désirs. Mais c'est là qu'il n'y a plus de limite. Ça ne peut pas faire ce que vous pouvez dire à tous. C'est qu'on ne peut pas accepter ça. On ne fait pas le seul nombre. On a l'autre culture, parce que... On ne fait pas la paix. Ils vont faire la suite sans conférence. Ils vont faire la suite sans conférence. Tout le monde ne peut pas nous imposer ça. On a l'autre culture. Et puis nos femmes sont belles. Tout le monde ne nous sent pas ça. Très bien, d'ailleurs, professeur. Je confirme. Avouez-vous le sentiment que l'Afrique a les coudées franches pour empêcher que cette pratique leur soit imposée ? Les coudées franches, ce n'est pas une affaire de puissance. C'est une affaire de puissance important. Le monde est en train de se restructurer. Mais ce n'est pas une affaire de puissance. C'est une affaire de foi. Nous pouvons défendre nos cultures. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous croyez que même l'hémoséxualité, l'humanité en Occident ? Ce n'est pas la majorité. Est-ce qu'il y a une politique qui a beaucoup d'argent ? Si vous voulez dire que l'hémoséxualité est l'humanité en Occident ? On ne peut pas dire que nos ministres disent qu'ils consomment un homme de culture, on ne les laisse soutenir. pour moi, on ne peut pas s'il y a une politique qui nous laisse soutenir. Si vous avez un conseil à donner à la jeunesse camerounaise par rapport à cette pratique ? Je ne veux pas suivre ça. Il faut penser que la venue est là-dedans. C'est complètement faux. C'est ça que les manipulateurs occidentaux font quand ils veulent faire un truc et quelque chose. Parce qu'ils veulent les prendre en esclavage. Bon. Moi, je veux attirer votre attention. Comme j'avais dit, les couples homosexuels noirs-blancs venaient au Cameroun, chez les hommes, c'est tout le noir qui est la femme, non ? Là, j'ai un couple homosexuels venant au Cameroun, noir-blanc, avec un noir homme là-dedans. C'est-à-dire que c'est le blanc qui entre dans le noir. C'est une façon de vous rendre esclave. Vous voulez aller vous rendre esclave, vous voulez aller devenir femme. Pourquoi il n'y a pas le couple homosexuel qu'on a dû ici en Afrique, où le noir est l'homme dedans ? La France est qu'il est homme qui est femme dedans. Puisqu'on voit comment vous vous habillez, non ? Si il n'y a pas le petit, le pauvre noir, pourquoi il n'y a jamais un noir homme ? C'est une situation d'esclavagiste, c'est même un raciste, quand ça concerne les noirs. Donc, on ne peut pas aller dans l'esclavage. Voilà ma position. D'accord. Merci bien, professeur Jean Baébec. Merci pour votre disponibilité très matinale de ce matin. On vous souhaite un bon début de semaine, et surtout bien les choses à vous du côté de la capitale politique. Merci. Voilà, c'était donc le professeur Jean Baébec. Vous avez dit que sa position par rapport à cette pratique l'homosexualité. Les jeunes ne devraient donc pas se laisser embrigader par cette pratique qui n'honore pas la culture africaine et qui n'honore même pas l'homme. C'est une forme d'esclavage. On devrait dire non à cette pratique.